Vous avez déjà connu le syndrome de la page blanche ? Bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour ! C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu et comment développer sa marque personnelle. Aujourd'hui, dans cet épisode 355, on va parler de la page blanche. Oui, car rassurez-vous, tout le monde connaît le syndrome de la page blanche. Tout le monde est un jour resté bloqué devant son écran, son papier, sa feuille ou je ne sais quoi en se disant « Mais qu'est-ce que je vais bien écrire dessus ? Comment je vais commencer mon texte ? » Et si vous posez la question, moi aussi ça m'est arrivé, et la question est plutôt de savoir comment l'éviter. C'est un constat qu'on va faire pour commencer cette semaine. Parfois, nos outils ne nous aident pas et nous amènent vers cette page blanche et il faut en avoir conscience. Alors, je vous donne un exemple de pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Jeudi, je faisais une formation avec des étudiants sur un cours, c'était sur gérer un blog, comment on crée un WordPress, comment on gère un blog sur WordPress. et je regardais une étudiante qui avait l'air bloquée sur son écran. Je la regardais pendant quelques minutes et puis je la regardais, elle ne tapait pas, elle était devant son écran et regardait, regardait. Au bout d'un moment, je me suis demandé quand même ce qu'elle faisait. Et donc, quand j'avais fini d'aider d'autres étudiants, je suis allé la voir. Et en fait, elle cherchait tout simplement le titre de son billet de blog, le titre de sa page. Alors, c'est là ce qui m'a amené en réfléchissant que WordPress, par ce biais-là, par cette recherche de titres dès le départ, la première chose qu'ils vous demandent, c'est de mettre un titre. Eh bien, en fait, WordPress favorise la page blanche. Ils vous demandent de commencer par le titre alors que vous n'avez peut-être aucune idée à ce moment-là. D'ailleurs, un constat, c'est que si WordPress vous demande de commencer par le titre, les premiers blogs n'avaient même pas de titre. Là, tout simplement, les premiers outils de blog n'avaient pas de titre. Des outils comme micro-blog, par exemple, ne vous demandent pas forcément le titre. Et vous n'avez pas de titre. Quand vous faites un statut sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, quand vous faites un podcast ou une vidéo, vous pouvez tout créer et ne chercher le titre qu'au moment de publier. Finalement, la création du titre est dissociée de la création du contenu par lui-même. Le problème, en plus de ce titre que vous devez mettre en premier, c'est que c'est idiot de commencer par le titre parce qu'en fait, au départ, vous n'avez souvent qu'une idée et très, très rarement le titre. Et en fait, votre idée même, elle n'est pas vraiment développée. Elle n'est pas construite. Elle n'est pas encore présentée. C'est la création de votre contenu qui va la développer, qui va l'affiner. Vous ne saurez vraiment de quoi parle votre contenu que quand vous aurez créé intégralement votre contenu. Donc, c'est compliqué de mettre un titre dès le départ ou en tout cas de mettre le bon titre. De plus, le titre doit être soigné. C'est une accroche pour vos lecteurs. Il doit être soigné pour leur donner envie de lire. Il doit être vendeur. C'est ce que je vous disais dans l'épisode 268. Vous avez le titre et deux lignes pour me convaincre de vous lire. Donc, le titre doit être très soigné. Et puis, on doit y ajouter une petite couche de SEO, de référencement naturel, pour qu'il soit optimisé pour Google et les moteurs de recherche. Enfin, si on réfléchit un petit peu à ce titre comme ça, on va se dire qu'il pourrait y avoir plusieurs variantes. On devrait faire des tests. Il y a même des techniques d'écriture qui vous demandent d'en trouver plusieurs pour trouver le bon. Par exemple, chez BuzzFeed, c'est une anecdote qu'on donnait souvent. C'est qu'ils demandent à leur rédacteur de trouver 25 titres. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que vraiment, quand vous en avez trouvé 25 titres, en général, vous ne pouvez pas en trouver d'autres. Mais dans ces 25 titres-là, il y en a bien un qui va se détacher, que vous avez trouvé meilleur. Et puis, en en cumulant plusieurs, vous allez finir par trouver le titre qui va vraiment être la bonne accroche. Et parfois, parfois, il faut le dire, des fois, on ne trouve tout simplement pas le titre. On tourne dessus, on finit par mettre un titre par défaut. Mon épisode 19, qui date de juillet 2017, et c'est un épisode qui s'appelle « L'épisode qui n'avait pas de titre ». Tout simplement, c'est qu'à ce moment-là, je ne trouvais pas quel titre mettre. Où, au bout d'un moment, comme ça, je me suis dit, bon, je publie tant pis, je n'ai pas mon titre. Et j'avais trouvé assez drôle, quand même, de dire que l'épisode n'avait pas de titre. Alors, maintenant, quelle solution ? Ma première solution, c'est de ne pas écrire dans WordPress. Vraiment, vraiment, je le dis, moi, je trouve que WordPress, c'est avant tout un outil de publication, de mise en forme de votre contenu, une fois que vous l'avez écrit. Mais ce n'est pas l'outil le plus adapté à l'écriture. Vous pouvez écrire dans plein d'autres outils. Moi, j'utilise Ulysse. Mais vous pouvez écrire dans Ulysse, BR, TextEdit, Word, le bloc-notes, si vous êtes sur Windows. Vous pouvez écrire sur votre téléphone portable. Vous pouvez même dicter votre texte. Mais trouvez un outil qui vous aide. Et un outil qui vous aide, ce n'est pas forcément un outil qui vous demande le titre. C'est un outil qui vous permet d'écrire directement, de commencer à taper quelque chose. Personnellement, je commence donc par le contenu. J'écris tout dans Ulysse. Je commence aussi, parfois, par une idée dans une carte heuristique, un mindmap. Moi, je le fais dans MyNotes, sur Mac ou sur téléphone. Je note les grandes idées, les grands points comme ça. Et puis, je rédige. Et puis, quand j'ai fini de rédiger tout ça, je copie-colle dans WordPress. Et c'est à ce moment-là que je vais faire la mise en forme et que je dois trouver le titre. Mais à ce moment-là, en fait, tout le reste est fait. Je sais exactement de quoi parle mon article. Je sais exactement le contenu. Je sais exactement quel est mon accroche, quel est mon argument principal. Quand je parle d'argument principal, c'est vraiment sur quoi je veux vous amener, qu'est-ce que je veux vous amener à comprendre. Et en fait, souvent, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un premier titre provisoire avec un peu cet argument-là, etc. Et puis, je vais le retravailler. Je vais l'affiner au fil de ma réflexion, au fil de ma relecture. Quand je vais dire, tiens, je vais mettre des intertites, je vais mettre des sous-titres à cet endroit-là. Je vais mettre une citation en exergue ou quoi que ce soit. Et c'est en faisant ça qu'au bout d'un moment, quelque part, mon titre va finir par émerger de ses pensées. Le deuxième point que vous devriez envisager, c'est de créer ce que j'appellerais des starters. Les starters, c'est quoi ? C'est une petite phrase, un mot, une question qui vous permet de commencer à écrire. Exemple, dans mon journal, mon starter, c'est « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » Et moi, je réponds à cette question-là. Vous voyez, ce n'est pas « Quel est le titre de ton article ? » ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment « Je réponds à cette question-là toute bête. Comment te sens-tu aujourd'hui ? » Et j'en ai une autre qui est « De quoi tu rêvais cette nuit ? » Et en fait, le simple fait de rentrer dans cette discussion-là, si je commence à répondre à cette question-là, ne me pose pas la question de savoir quel est le titre ou quoi que ce soit, je vais tout simplement mettre du contenu. Votre starter pourrait être une question qui est assez bête. « Comment j'expliquerai ce sujet à un ami ? » « À quoi penses-tu ? » « Comment tu m'as posé une question sur tel sujet ? » « Voici ce que j'en pense. » Vous voyez, ce type de starter-là, pour vous, c'est à vous de le trouver. Moi, je ne peux pas vous dire quel starter vous pouvez mettre. Il y a des starters très connus. Un starter très connu, par exemple, mais ça, c'est pour les écrivains qui font des romans, etc. C'est de ne pas finir la phrase précédente. Voilà, le soir, quand ils arrêtent d'écrire, ils mettent une phrase en suspens et puis le lendemain matin, ils reprennent la phrase qu'ils avaient commencé la veille. Et comme ça, en fait, ça leur permet à eux de continuer à écrire. Mais votre starter peut être un mot, peut être une expression, peut être une photo de quelqu'un, etc. À vous de voir. Là, je vous ai donné un exemple à moi et un exemple que vous pourriez trouver. Mais c'est à vous de trouver un starter. Un autre starter qui marche pas mal, ça peut être une anecdote. Et vous voyez, aujourd'hui, par exemple, le cas de cet épisode-là, c'est une anecdote. Le départ de mon épisode, c'est cette anecdote de cette étudiante qui est devant son écran, qui n'arrive pas à écrire. Et ma réflexion derrière, c'est de me dire, mais pourquoi elle n'arrive pas à écrire ? Il est donc important pour moi, vraiment, de réfléchir à ces outils, à ces méthodes d'écriture. Comment vous faites ça ? Si vraiment vous avez ce problème de page blanche, si vous êtes souvent bloqué devant, regardez un petit peu comment vous écrivez, à quel endroit, à quel moment. J'en reparlerai assez régulièrement parce que j'ai d'autres idées à vous soumettre sur le sujet. Mais en attendant, je vous souhaite une très, très, très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada